... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le niveau de vigilance en cours sur notre département est vert. Sur l'image de ce soir, l'arc-antillet est un peu caché par les nuages d'altitude issus des cellules orageuses liées à Londres qui a traversé la Martinique hier et qui se situe actuellement au sud-est de Porto Rico. A l'est de l'île, une large plage d'air sec mais brumeux augure du beau temps attendu demain, alors qu'au large de Tobago s'étend la petite onde tropicale qui va un peu humidifier l'atmosphère au cours de la nuit suivante. Pour ce soir, ça s'annonce calme. Quelques passages nuageux sont susceptibles de donner de timides ondées en fin de nuit, comptez 25 degrés en moyenne sur la Martinique avec 26 degrés sur la pointe sud. Demain, la brume de sable se maintient, profitant de la présence d'air sec augurant un temps franchement ensoleillé, même si de rares averses sont possibles en amont et sur les hauts mornes. L'onde tropicale circulant sur le sud de l'arc-antillais en cours de nuit génère des passages nuageux plus fréquents, donnant quelques averses. Et côté température, il fera aux alentours de 30 degrés sur la moitié nord de l'île et 31 degrés sur la moitié sud. Le vent de secteur est est modéré à assez fort. Il souffle entre 15 et 25 km heure en pleine, 30 km heure sur le littoral océanique et le relief où on attend des rafales vers 60 km heure. Et la mer est agitée en Atlantique et dans les canaux avec des creux moyens entre 1,40 m et 1,80 m. En Caraïbe, elle est belle aux rivages et peu agitée à agiter au large où les creux moyens tournent autour de 1,20 m. Allez, passons à la tendance à J plus 5. Tout d'abord, lundi, le temps est variable entre brume de poussière, large éclaircie et des passages nébuleux, parfois porteurs d'averses. Un voile d'altitude peut altérer l'impression de beau temps. La mer se creuse un peu et le mercure oscillera entre 25 degrés et 31 degrés. Mardi, les averses nocturnes s'estompent au lever du jour. La journée est bien ensoleillée dans un résidu brumeux. Mais cette accalmie est de courte durée car l'onde tropicale numéro 13 aborde l'île au cours de la nuit, apportant de fréquentes averses localement orageuses, un renforcement du vent et une mer qui suit. Mercredi, le temps est maussade, venteux, pluvieux, voire orageux. L'amélioration se dessine en fin de journée, voire en soirée. Les minimales seront encore une fois à 25 degrés et les maximales à 31 degrés. Et puis enfin, jeudi, le ciel demeure très nuageux avec des averses. Demain, nous serons le dimanche 27 juin, c'est la Saint-Fernand. La pleine mer est prévue pour 3h37, la basse mer pour midi une. Et le soleil se lèvera à 5h37, ira se coucher à 18h36. Enfin, ce dimanche, la brume de sable devrait toujours être présente. Toutefois, les prévisions du jour montrent une légère baisse d'intensité temporaire qui devrait permettre une légère amélioration de la qualité de l'air. Madine Inéa prévoit donc un indice atmos dégradé avec pour polluants responsables les particules fines PM10. Voilà, c'est tout pour ce bulletin. Très bonne soirée à vous et à demain.